Mais qu'est-ce que je peux bien ranger d'autre dans mes sacoches? Salut, moi c'est Pascal. Et bienvenue à cette troisième partie de la capsule de formation divisée en 6 épisodes pour t'aider à préparer ton prochain voyage à vélo. Si tu n'as pas vu les deux premières parties, je t'invite à commencer en regardant dans la playlist juste ici qui va te permettre de regarder tous les épisodes l'une à la suite de l'autre dans le bon ordre. Aujourd'hui, on va poursuivre de regarder tout ce que je range dans mes sacoches. Ça va sûrement te donner encore plein de bonnes idées. On continue maintenant. Un sac rempli d'électronique, ça c'est un sac qui est important à avoir. Convertisseur, comment j'ai une caméra ici, les batteries de rechange, les lumières, les écouteurs, toute l'électronique je le mets ensemble. La plupart des appareils électroniques ont une batterie et des batteries, on ne peut pas mettre ça dans la soute d'un avion. On peut se faire scanner le bagage et se le faire confisquer parce que c'est dangereux. Une batterie avec la pression quand l'avion vole haut, ça peut exploser. Alors, tous les appareils qui ont une batterie, tu te rappelles tantôt je disais que j'avais une caméra à l'avant et qui n'était pas dedans, est ici. Parce que quand je vais prendre l'avion, cette pochette-là, je vais l'avoir sur mon sac que je vais amener avec moi en cabine. En cabine, on peut amener toutes les batteries qu'on veut, il n'y a pas de problème, la cabine est pressurisée, c'est sécuritaire. Donc, tous les appareils électroniques qui contiennent une batterie doivent être avec toi. Ton ordinateur portable, ton téléphone, les caméras, les batteries de rechange. Tout, tout, tout ce qui contient une batterie doit être avec toi en cabine. Même le drone avec toutes ses batteries. Donc ici, j'ai même des composantes que je vais réinstaller sur le vélo en arrivant, comme ma lumière. Il y a une batterie là-dedans, ça n'a pas le droit de passer en soute. Donc, la lumière va venir ici en finale. J'ai aussi ma lumière qui va aller à l'arrière du vélo si jamais je veux être vue, si je me fais prendre par la noirceur. Donc, celle-là va venir ici en arrière. Je vais garder mes supports dessus, mais pas les lumières. Donc, si on regarde rapidement, je m'apporte des écouteurs, des batteries de rechange pour les caméras, un mini trépied pour ma plus petite caméra, le chargeur universel. Lui, si tu veux en savoir plus, j'en parle dans la vidéo qui est dans le coin en haut à droite. Ensuite de ça, des batteries USB pour recharger les appareils si jamais on finit la journée à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de prise électrique. Donc, si on fait du camping et qu'on doit absolument recharger les appareils, je vais absolument recharger ma montre à la fin de la journée. Parce qu'à la fin de la journée, c'est sûr que je vais avoir presque passé au travers de la pile. Alors, je veux la recharger, absolument, pour avoir mon trajet GPS. Ensuite de ça, une grosse poche à eau. Dans elle, je peux rentrer jusqu'à 6 litres d'eau. Elle, par contre, ça donne un goût à l'eau. Ça finit par goûter moins bonne. Mais si jamais j'arrive dans une région où est-ce que je sais qu'il n'y aura pas d'épanneur ou d'endroit où je vais pouvoir me ravitailler, je vais faire les réserves d'eau avant de m'y aventurer. Un kit médical qui contient des pincements, du désinfectant et tout plein de choses qu'on ne veut pas avoir besoin de se servir. Des tripes de rechange si jamais on en a besoin. Ce qui me fait penser qu'il y a deux autres choses que j'ai oubliées dans la poche. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas vues. Des patchs de pneus si on veut réparer le pneu. Si jamais il y a une grosse crevaison et qu'on a besoin de réparer le pneu parce qu'il est vraiment endommagé. Des patchs de pneus et aussi des patchs de tubes. Donc si jamais on passe au travers nos deux tubes et qu'on ne peut plus remplacer, au moins on peut réparer. J'avais ça sur ma poche en haut. Une autre chaîne de vélo si jamais elle devient trop usée ou si elle brise, au moins je vais pouvoir la remplacer. Des freins de rechange parce qu'à ma connaissance, ça peut briser assez rapidement. Surtout à la pluie, quand il y a un petit peu de sable sur la route, j'ai déjà passé au travers d'une paire de freins au Japon très rapidement. C'est assez frustrant. Ça n'a pas été une bonne idée de faire du vélo aujourd'hui. Mon vélo est très sale. Les freins, comme ça, vous voyez, c'est mes freins arrière qui sont finis. J'imagine que c'est ce que ça fait quand on freine et que la roue est pleine de sable. Ça fait comme un papier sablé et les freins passent au travers. Ensuite, on a des rayons si jamais on a besoin de les remplacer. Car là, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Mais au moins, on est équipé pour se démerder. Quelques vis de rechange. Si jamais j'ai à enlever des supports ici à l'avant et que je perdais une vis dans le gazon, j'ai quelques vis pour en remplacer. Je fais une clé pour installer et retirer des pétales, dépendamment le type de pétales qu'on a. Et ici, on a une pompe qui est assez intéressante. C'est une pompe qui est faite par les Innes et qui a la particularité d'avoir un pied. Donc, je dévisse cette partie-là ici. Et ici, j'ai une partie que je peux tirer, mettre mon pied dessus. Je la visse dans le pneu et je peux monter. Une autre chose qui est géniale, c'est que directement ici sur le boyau, j'ai un indicateur de la pression qu'il y a dans le pneu. Alors, je peux m'arrêter juste au bon moment, plutôt que d'y aller. Ah, elle manque un petit peu. Ah, elle est peut-être trop. Voilà. À la fin, on peut refaire le tour comme ça ici. On resserre ça et on vient visser. Comme ça, ça ne prend pas trop de place et c'est une pompe qui est agréable à utiliser. Ensuite, tantôt, quand je disais que les sacs étaient un peu imperméables, c'est qu'il y a une section ici, en jaune. Il y a un sac à l'intérieur de ce sac. Cette partie-là est supposée être imperméable. Je dis supposée parce qu'elle aide. Elle aide, mais elle n'est pas totalement imperméable. L'eau finit quand même par pénétrer à l'intérieur. Le problème quand il pleut en vélo, c'est que les roues font rebonner beaucoup d'eau. Alors, l'eau rentre souvent par l'arrière de la sacoche. Donc, quand on part sur une journée qu'on prévoit avoir de la pluie, on met toutes les affaires à l'intérieur du sac que j'en ai. Et voilà! Ensuite, il nous en reste une. Ici, sur le dessus, je me suis mis des gants de vélo. Un peu de toutes les sortes, dépendamment de la température. Et aussi, si jamais il y en a qui deviennent mouillés, je vais pouvoir les changer. Bon, là je suis désolé si j'ai eu un mauvais son pendant les dernières minutes. Je viens de me rendre compte que mon micro a manqué de batterie. Alors, maintenant je poursuis avec une nouvelle batterie. Désolé pour les minutes qui ont été un peu pénibles. Alors, sur ce sac-là, on a aussi une pochette à l'avant. Qu'on peut partir avec. C'est juste qu'elle, elle a un peu plus de velcro. Mais elle a aussi une gance qu'on peut se mettre autour de la taille si on veut partir avec. Mais je préfère utiliser l'autre. Elle, moi je la garde tout le temps sur le sac. On a aussi, juste ici, un autre sac. Une autre pochette qu'on peut accéder rapidement. Ah! Ha! Une cuichette! Vous hésitez entre une cuillère et une fourchette? Optez pour la cuichette. La cuichette vous permettra par exemple de piquer dans cet ananas et de la tremper dans ce yogourt. La présentation de ce produit merveilleux vous a été rendu possible grâce à Seco Mart. Seco Mart, la meilleure bannière en terme de dépanneur à Hokkaido. Dans ce sac-là, lui je le garde toujours imperméable. Parce que ce n'est pas une sacoche que je vais accéder au contenu pendant que je fais du vélo dans la journée. J'en suis certain. C'est une sacoche que je vais utiliser le soir en arrivant à l'hôtel, le matin avant de partir. C'est tout. La raison pour laquelle je ne mets pas toujours la pochette imperméable sur l'autre, c'est que ça rend la sacoche plus longue à ouvrir pour accéder à son contenu. Celle-là, quand je suis arrivé à l'hôtel le soir, je m'en fous. On a ici un sac de compression vide pour l'instant. Et un sac de compression plein pour l'instant. J'ai aussi rangé dans ce sac-là quelques sacs de poubelle parce que ça rentre bien ici. Et c'est les sacs que je vais utiliser pour rendre mes sacs imperméables si jamais il pleut. Un sac de compression. Là-dedans, je range tout mon linge. Mes vêtements les plus chauds, les t-shirts, mes pantalons de vélo, mes bas, mes boxers. Toutes les affaires que je vais porter pour la journée. Ce qui est merveilleux d'un sac de compression, c'est que du linge, ça prend de la place. Et on a beau les écraser comme on veut, ils finissent toujours par prendre l'expansion. Il y a de l'air qui rentre là-dedans. Un sac de compression, en plus d'être totalement imperméable, ça rapetisse la taille de ce qu'on veut transporter. Quand je dis que c'est imperméable, ce sac-là, on peut le tremper dans la rivière ou dans un bain. L'eau ne rentre pas. C'est totalement imperméable. Donc, comment ça fonctionne? Je l'ouvre ici. On tourne et on a accès. Donc là, on a des balls, des boxers, des balls, des balls, des balls, des plus chauds, des plus froids, des boxers, des boxers, d'autres boxers. Ensuite, on arrive au linge. Donc, j'ai des t-shirts, de quoi de léger, de quoi de plus chaud et bas. L'autre linge. Chaud, moins chaud, frais. Un peu pour tous les genres de journée. Les pantalons pour aller marcher en ville parce que je ne veux pas marcher avec des pantalons de vélo en ville. En plus de ne pas avoir l'air intelligent, ce n'est pas très confortable. Deux pantalons de vélo. Ça, ça fait deux. Et un gros 10. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tout mon linge est gris ou noir. C'est le fun d'avoir une grosse variété. Mais pendant ton voyage, des fois, il va falloir que tu t'arrêtes à une buanderie pour faire ton lavage. En voyage, tu ne veux pas commencer à trier ton linge et faire plusieurs brassées de lavage. Parce que ça ne veut pas dire non plus qu'il va y avoir plusieurs laveuses. Quand tu vas arriver à l'hôtel, ça se peut qu'il reste juste une laveuse sécheuse disponible. Alors, amène tout du linge de la même couleur. Comme ça, tu es sûr de ne pas scraper ton blanc ou toutes tes autres affaires. Quand on veut utiliser ce sac-là, ce n'est pas compliqué. On sort tout et on range tout dedans. Le deuxième sac, je l'utilise comme poche de linge sale. Alors maintenant, on range le tout. C'est quand même important de plier. Sinon, ça marche moins bien. Là, il faut que je redonne l'espace au sac de compression. Donc, je tire sur les gants. Donc, une fois que tout est à l'intérieur, on pousse sur le contenu pour le resserrer quand même assez bien. Ensuite, on prend tout ça, on pousse dessus pour faire sortir l'air. Voilà. On prend les deux ensemble comme ça et on tourne quand même assez loin. Ça, c'est ce qui rend le truc imperméable. Et on veut laisser un peu d'espace ici pour les filets parce que c'est ça qui va venir resserrer le sac. Alors, à partir de là, on va tirer sur les gants pour resserrer le sac. Donc là, maintenant, je l'ai placé. Maintenant, tout ce que je vais faire, c'est de tirer sur les gants pour rapetisser le sac. Donc, déjà en ce moment, le linge est bien compressé à l'intérieur. Là, on va tirer sur les gants pour enlever le maximum d'air possible qu'il y a dans le sac. Ça va nous faire un beau sac plus petit et imperméable. Donc, il y a des parties qui dépassent, on peut frapper dessus pour les entrer. Ce n'est pas quelque chose qui est rapide, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Quand on voyage à vélo, on n'a pas toute la place qu'on a besoin. Quand je frappe dessus, ça fait rentrer les parties en dessous de la section qui ramasse le tout. Alors, ça me permet de retirer encore un peu. Là, je me ramasse avec quelque chose de beaucoup plus petit que tantôt. Puis, c'est essentiel parce que si je ne fais pas ça, ça ne rentre pas dans le sac. Je viens de me rappeler, elle a aussi une poche sur le côté. Parfaite pour mettre une belle grosse bouteille d'eau. La dernière sacoche, à l'arrière juste ici, elle s'enlève avec quatre velcros. En ce moment, il n'y a rien dedans. C'est probablement la plus imperméable de toutes les sacoches. On voit que les zips ont été faites d'une meilleure qualité. Je parle que dans le fond, ils ont mis une partie qui est imperméabilisante. Il aurait dû faire pareil avec les autres. On a deux belles poches sur le côté. De chaque côté pour aller mettre des petites choses qu'on pourrait avoir besoin rapidement. Et on a la grande poche. Donc moi, je suggère de mettre de l'eau là-dedans parce que c'est bien équilibré. Mais dans mon prochain voyage, parce que je voyage avec cette grosse caméra-là, bien, je vais devoir la ranger ici. Et elle va prendre toute la place. Puis encore là, elle, elle a une pochette à l'avant. On peut ressortir, la mener jusqu'à l'arrière pour la rendre totalement imperméabilisante. Presque. Parce que, en dessous, l'eau, elle peut rentrer. Et c'est sûr qu'elle va rentrer parce que quand la roue arrière prend l'eau, elle renvoie l'eau vers le haut. Ça finit là. Donc ça rentre par en dessous. C'est quand même mieux que rien. Oups! Je coupe la capsule juste ici. Et on va poursuivre dimanche prochain. J'espère que tu as apprécié la capsule. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air et t'abonner à ma chaîne. Pour rien manquer de ce que je fais, tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web. PascalMarquis.com Si tu as des questions ou des commentaires, hésite pas à m'écrire dans la boîte juste en dessous de la vidéo. Gêne-toi surtout pas, c'est fait juste pour ça. Merci de m'avoir écouté et on se revoit la semaine prochaine. On va faire un petit tour en ville pour s'assurer que le vélo est bien prêt à partir. Salut! сous-titrage PRNZ ... Toujours d' motherfюks. Fly. View le Whisper.